Je choisis toujours, non pas celui qui est de droit, mais celui de gauche, à condition évidemment qu'il ne soit pas extrémiste, qu'il soit démocrate, qu'il défende évidemment les valeurs de la République, je vais du jour celui qui va le plus en avant. Je me suis beaucoup passionné pour Ségolène Royal parce que je pensais qu'elle avait ça en elle. Oui, au départ, vous étiez plutôt royaliste. J'ai écrit un livre sur elle, j'ai fait 40 émissions pour la défendre et au fur et à mesure qu'avançait le vote, je me suis aperçu qu'elle était incapable, elle disait des énormités, elle a fait son débat contre, moi j'ai changé de vote le jour du débat, je me suis dit c'est pas possible, donc on fait la France, c'est dommage parce qu'elle incarnait ça, parce que je pensais que c'était la fille de Mitterrand, Mitterrand c'est tout l'homme de droite, c'est tout l'homme de droite, c'est comme moi. En plus vous avez envie de pousser les femmes aussi vers le pouvoir puisque vous soutenez que ce soit Morisette. C'est pour ça que je me battais, je me battais pour lui et je pense que Nathalie va réussir ce qu'elle a raté. Donc à partir de là, est-ce que je suis, on est toujours légitime quand on écrit un livre, il faut l'écrire, il faut l'écrire. Tu sais moi je mets un an à écrire les livres, ce livre je l'ai réécrit dix fois, pas un livre qui est jeté comme ça, je l'ai réécrit dix fois, mais le durillon de l'écrivain là, j'ai pas de nègre, non nègre, voilà, noir, mais c'est pas un nègre, c'est mon stylo et personne d'autre l'écrit avec. Parce que je l'ai écrit sur 300 pages, parce que je l'ai commencé en août dernier, même un peu avant, en juin dernier, et je l'ai recentré sur simplement 150 pages pour aller à l'essentiel du livre parce que je pense qu'on n'a pas le droit d'ennuyer les gens avec un sujet qui est quand même un sujet mineur par rapport au grand sujet du monde, on ne peut pas les ennuyer plus de 150 pages et trouver les formules qui lui donnent plus de poids. Alors, je suis légitime parce que je suis publicitaire, c'est mon métier, moi je suis une éponge de la société et donc c'est mon métier en plus dans l'agence, c'est mon rôle dans l'agence que d'avoir deux ou trois ans d'avance sur l'évolution de la société, car quand on crée une campagne aujourd'hui, elle aura sa pleine efficacité dans trois ans. La puissée c'est la répétition, la répétition on fait la répétition, donc il faut avoir des concepts qui durent et qui sont un peu en avance sur la société, pas trop, sinon ils ne sont pas compris et qui arrivent dans le courant. Mais quand j'ai écrit Merde à la livre-prime il y a un an, je pensais que lorsque le livre allait sortir, ce serait encore à la mode, pas du tout, c'est la pleine mode, il n'y a pas un journal qui ne se situe pas là-dessus, il n'y a pas un sondage qui ne se situe pas là-dessus, etc. Et donc, si j'ai un talent, c'est le seul, c'est celui-là, c'est celui de respirer le temps avec un ou deux ans d'avance. Et je le fais d'instinct. Un peu visionnaire. Je le fais d'instinct. Il y a des voyantes, j'adore les voyantes, j'adore Kamen Tessier et tout ça, etc. Parce qu'elle voit. Alors, elle voit une fois sur deux à côté. Mais nous, on voit deux fois sur deux à côté. Elle, elle voit des choses, elle sent des choses. Moi aussi, je me trompe. Mais sur tous mes livres, si vous les reprenez, d'une manière générale, j'ai senti ce qui allait se passer. Alors, d'autres questions ? Vous parlez dans votre livre beaucoup de questions environnementales. Et ça, ce qui commence, c'est un sujet primordial. Or, on voit que le parti écologique réalise très, très peu de scores. Alors, comment vous expliquez ce paradoxe ? Parce que je pense que l'écologie, c'est des trucs, enfin, j'ai pas le...